Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le paladir yoplit. Vous le savez à quel point j'aime ce yop et aujourd'hui on va se faire la broche bouffe-tout level 120 avec mon build attack. Tout simplement, vous allez voir ça se passe plutôt bien. Si tout se passe bien, c'est possible que vous ne le passiez pas à 100%, ça dépend un petit peu du setup, de ce que vous pouvez faire. Mais vous allez voir que globalement on s'en sort plutôt bien, c'est une broche vraiment qui n'est pas facile. Et vous allez voir, ça va être très très cool. Je vous fais un petit récap du build et ensuite on va faire le combat. Donc pour ce qui est des compétences, on joue avec maître yoplit et appel paladir. Le but ça va être de mettre un état, taper, on reset avec un sort, on remet un état et on retape pour faire proc notre passif un maximum deux fois. On met énormément de dégâts et vous allez voir tout simplement, on met des gros dégâts. On met des gros dégâts. Pour ce qui est des sortes et terres, on a puissance, charge yoplit, touche astrale et le bond. Ainsi que la vertu qui rajoute un petit côté résilient au deck. 50% PV et évidemment tout dans les dégâts d'attaque. On joue évidemment un deck de taurus, anorifique, manteau taurus, pignâtre, brassard, huilé. Pour ce qui est des compagnons, épinette, gruffon, soigneuse corrompu et looter king. Pour ce qui est du reste des sorts, je vous laisse aller voir évidemment la vidéo si vous voulez plus de détails dessus du build tout simplement sur la chaîne. On a fait une build update il n'y a pas si longtemps que ça sur le build. Donc allez voir la vidéo si jamais vous voulez plus de détails sur le deck. Je vous fais voir les caractéristiques rapidement et on va partir au combat tout simplement. Pour ce qui est de la broche laineuse, c'est pas évident puisqu'un l'avocle, le monstre élite bouffe lourne. 20% à la vie max et 10% à l'attaque des bouffetous. Lorsqu'il subit des dégâts, confère son attaque en armure à un allié aléatoire. Le mieux c'est d'essayer de clean un petit peu toute la map avant d'essayer de le taper. Comme ça vous vous retrouvez en un contrat contre lui et après vous ne pouvez plus mourir. Mais le plus dur ça va être vraiment de clean toute la salle parce qu'il y a les pupus, ça peut être un petit peu chiant. Les bouffetous ont beaucoup de dégâts, on a quand même que 1600 de poules HP. Donc voilà, ça peut être un petit peu chaud mais si vous y reprenez à plusieurs fois, vous devriez le passer sans aucun problème. Évidemment, par rapport à l'ancienne version, on a rentré Gruffon pour pouvoir proc plus facilement l'index de Tauros. Et comme on a retiré le Rigan, on manquait un petit peu de pioche. Donc voilà, petit Gruffon qui peut nous aider pour la pioche avec Epinette. Ça suffit largement normalement à faire un combat avec Broche. Même pour vos donjons quand vous jouez en multi, vous êtes vraiment très très bien en termes de pioche. Donc sur ce, let's go, c'est parti pour le petit combat 120. C'est parti, c'est parti. C'est parti, let's go, let's go. On va essayer de faire cette petite broche. Alors ça va être chose pas facile. Surtout que voilà, ces Bouffetous-là, ils sont assez durs à tuer. Lui, il est plutôt bien placé là en plus. Donc ça peut être assez compliqué. Ça peut vraiment être assez compliqué. Je pourrais juste faire un sort pour générer une jauge ici. Ça pourrait être pas mal. Je pense que je vais faire ma rafale. Je pense que je vais faire ma rafale et on va rester là. On a le bon pour s'en sortir à un moment. C'est pas mal. On va voir si la régène va suffire dans ce combat. On pourrait aller attaquer directement ici et le tuer. C'est un play qui me convient plutôt bien. Hop. On tape. Un, deux. Et je pense qu'on reset avec une jauge éther. Comme ça, on est sûr de le tuer. Et on n'est pas trop mal normalement. On va pouvoir derrière potentiellement tuer le chef de guerre. Il a beaucoup de PV quand même. C'est un petit peu embêtant. L'avantage ici, c'est que je vais pouvoir reset ma main avec Epinette. On va totalement pouvoir faire ça. Alors, j'ai pas de PM. C'est un petit peu embêtant. Mais je crois que le play reste le même. On état ici. On tape en premier. On reset. Ok. On vertue. Et on Epinette, je pense, pour vider la main, évidemment. Ok. On va taper. Bon, on met un petit crit. Ça fait plaisir. Et on tape ici. On va régène pas mal. Bon, il va pas mourir au prochain tour. C'est un petit peu dommage. Ça m'embête un petit peu, même, qu'il meurt pas ici. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ok. Lui, il va rejouer. Il va nous péter l'armure. Ok. On va essayer de focus, là, principalement, je pense, les états-terres pour pouvoir réinvoquer derrière. Ça va être assez important, ici. Donc, on va taper ici. Hop. Let's go. On va le tuer. C'est excellent. Et derrière, on va pouvoir fracasser. Et je pense que ça va être important de le tuer, tout simplement, ici, le mob. Ça va être assez important. Et je pense même que je vais mettre mon soigneur, ici, pour pouvoir me protéger, tout simplement. On va taper ici, au cas où on mette un état. J'ai besoin de me protéger, absolument. On est pas mal en dégâts. Maintenant, le tout, ça va être de survivre. On a un désarme en main. Ça peut le faire. Ça peut le faire. On va pouvoir se TP, ici. J'aimerais bien, quand même, apporter un désarme. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. On va mettre un petit état, ici. Hop. On va aller taper pour Eugène. Ok. On le tue, quoi qu'il arrive. Mais je pense que reset, c'est une bonne chose, ici. On peut reset et on va... On le tue ou pas ? Je pense qu'on peut le tuer, honnêtement. Je pense qu'il faut même le tuer. On est pas mal. Bon, on est pas encore extrêmement bien en termes de PV. Mais bon, on va essayer de sustain un maximum. Il va falloir qu'on kite un petit peu, probablement. Ça va pas trop être un problème. On va pouvoir faire ça. Ici, il faut que je fasse un play pour Eugène. On peut faire frappier up lit et touche astrale. J'aime bien. Et on va aller Eugène sur les pupus. Hop. Comme ça, on va lui péter le shield en même temps. Hop. On se remet de l'armure. On vient taper ici. Nickel. Prochain tour. On a un beau tour avec Looter King. Ça devrait le faire. On va pouvoir régénérer les PV. On va faire la frappe. On va faire la frappe. Comme ça, on va garder un petit peu des jaugéter. C'est pas mal. Nickel, ça. Et derrière, Looter King. On tape. Et on le retape. Là, on est vraiment pas mal en termes de PV. Malheureusement, on ne pourra pas invoquer Gruffon. J'aurais pu faire Gruffon potentiellement à la place. Mais on est très très bien là. On va pouvoir reset. Hop. Let's go. Un petit crit, ça nous met très bien du compagnon. Ok, c'est pas grave. Bon là, on a énormément de dégâts. Et surtout, énormément de régen. On a 423 d'attaque. Donc évidemment, là, c'est plus un problème. Alors, c'est possible que vous ne la passiez pas directement à 100% cette broche. Mais, bon, normalement, vous devriez bien vous en sortir si vous êtes suffisamment maxé au niveau du stuff. Et tout ce qui s'en suit. Hop. Et on va terminer ça. Hop. Let's go. Nickel. Ça fait plaisir. Cette petite broche laineuse qui nous régale. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Elle n'est pas facile à faire. Surtout en deck attaque. Vous n'avez pas beaucoup de PV. Les Bouffetous font très très mal. Mais, elle est quand même giga fun à faire. J'aime beaucoup ce mob. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Cette petite broche Bouffetous en Yop. Pas à dire. Vous le savez, j'adore ce Yop. Mais ça, ce n'est plus un secret. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Fatraz. Ciao.